bonjour donc une nouvelle vidéo aujourd'hui donc comment fabriquer du pain et du pain assez rapidement donc pas de pain en levain là il est 11h30 je rentre j'ai besoin de pain pour une heure donc j'ai une heure et demie pour faire mon pain donc il va falloir que je fasse du pain un peu activé mais tout en gardant deux levées puisque moi je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux donc pour la réalisation de ce pain il va nous falloir 250 g d'eau 450 g de farine t65 bon moi j'ai mis 400 grammes de t65 et 50 g de farine de seigle mais ça c'est mes goûts à moi mais 450 g de t65 ça va très bien aussi où vous pouvez mettre d'autres types de farine il va nous falloir aussi donc 20 g de levure fraîche ou 15 g de levure sèche et une cuillère à soupe de sucre la cuillère à soupe de sucre c'est facultatif il va nous falloir aussi du sel donc une cuillère à café un petit peu bombé et il va nous falloir à peu près 50 g d'huile d'olive voilà alors on va déjà commencer par mettre notre eau donc on va mettre 250 g d'eau si vous avez de l'eau filtrée c'est un petit peu mieux parce que nos eaux sont très calcaires et c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux donc je vais mettre moi 20 g de levure fraîche mais je vous disais 15 g de levure sèche et une cuillère à soupe de sucre je vais amener alors je n'ai pas le gobelet est ce que la levure aime un petit peu l'air donc là je vais mettre une minute 30 je vais mettre 37 degrés vitesse 2 donc une minute 30 37 degrés vitesse 2 et pendant ce temps là je vais prendre un récipient je vais lui mettre de l'eau et je vais mettre ce récipient dans mon micro ondes puissance maxi pendant deux minutes afin de créer une belle ambiance chaude et humide à l'intérieur de mon micro ondes donc voilà mon eau est à 37 degrés avec ma levure je vais rajouter les 450 g de farine pour y mettre de la farine au céréale vous pouvez changer au niveau des farines je vais mettre aussi 50 g d'huile d'olive voilà et je vais mettre une belle cuillère une cuillère un petit peu bombée de sel je vais mettre une petite goutte parce que j'en ai mis à côté de sel et je le mets bien au dessus sur ma farine afin qu'il ne soit pas en contact avec ma levure de boulanger et maintenant je vais aller chercher mon pétrin donc là mon eau j'arrête mon micro ondes mais je laisse mon bol d'eau à l'intérieur et là je vais programmer 4 minutes 4 minutes avec la fonction épuisent pareil alors vous pouvez le mettre au tout début si vous avez peur que ça fasse un petit peu mais voilà ça ne va pas projeter dans toute votre cuisine mais je laisse aussi mon bol ouvert au niveau du gobelet pour amener de l'air dans le pétrissage de ma pâte quand vous regardez les pétrins des boulangers sont toujours très grands ouverts c'est parce que la levure aime bien l'air voilà donc là on va le laisser pétrir on laisse notre bol d'eau dans le micro ondes et on se retrouve à la fin du pétrissage voilà donc là c'est terminé j'ai pris un saladier dans lequel j'ai juste mis de l'eau que j'ai vidé juste pour humidifier un petit peu mon fond et ainsi éviter de mettre trop de farine qui risque de voilà donc ma pâte une pâte qui se qui s'enlève qui est quand même très compacte la pâte à pain on n'a pas mis de beurre on n'a pas mis de des oeufs on n'a pas mis voilà on a c'est quand même beaucoup plus succinct du coup c'est une pâte qui est beaucoup plus beaucoup plus compacte qui va bien se manipuler voilà il me reste un petit peu d'eau de pâte à l'intérieur je n'hésite pas je prends je remets mon je remets mon bol et je vais aller faire un petit coup de turbo ça permet de dégager ma pâte sur les extérieurs voilà du coup ça va être beaucoup plus facile pour moi d'aller rechercher ce qu'il reste autour des couteaux puisqu'on en a pratiquement plus déjà et puis ce qui est sur les côtés ben ça s'en va tout seul avec la spatule hop on va pouvoir donc le remettre avec le reste de la pâte et bien sûr là vous faites pour ceux qui ont le thème 6 vous faites le nettoyage pétrin qui va vous permettre d'avoir voilà donc c'est pas une pâte qui colle énormément et puis qui va être facile à récupérer donc là maintenant je vais enlever le bol dans mon micro-ondes et je vais mettre à la place mon saladier avec ma pâte à pain pendant à peu près une demi-heure voilà donc voilà voilà mon pain au bout de 30 minutes sur dans mon micro-ondes ambiance chaude et humide donc voyez elle lève très très rapidement en général en température ambiance il faut à peu près une heure pour avoir ce résultat là voilà donc là je vais récupérer ma pâte voilà dans mon de mon saladier et je vais la détailler en deux vous pouvez même peser pour faire des pâtons je veux dire d'à peu près voilà à peu près de même distance alors là on va remettre un tout petit peu pour fleurer pour pas voilà on n'en met pas trop parce qu'une fois votre pain a été pétri il faut essayer d'aller le moins possible de lui mettre le moins possible de farine donc là je vais prendre ma pâte et je vais faire un bâtard ce qu'on appelle un bâtard donc je vais hop la ramener j'en mets un petit peu sur les mains parce que hop elle colle un tout petit peu donc hop je fais ça je fais bien ma soudure celle-là je vais refaire une deuxième pliure avec et là je retourne et je refais encore une pliure voilà voilà et je vais libérer sur un papier sulfurisé donc là je recommence avec le deuxième je reviens une première un premier pliage un deuxième pliage je retourne et je refais un pliage dessus voilà que je mets bien comme ça voilà et je remets sur ma plaque préparé avec un papier sulfurisé et là entre les deux hop je mets mon papier voilà j'essaie de le mettre comme ça un petit peu pour pas que votre hop je le remets j'ai épuisé pour que ça tienne un tout petit peu de long pour éviter en fait que mon pain s'étale beaucoup trop donc voilà et là je vais mettre ça dans mon four à 50 degrés pour faire la deuxième levée donc à tout à l'heure d'ici 20 minutes on met à peu près 20 minutes à 50 degrés donc voilà notre pain après donc 20 minutes passé au four à 50 degrés maintenant j'ai mis mon four à la sol à 250 degrés à préchauffer donc à la sol c'est vraiment le le bas en fait le petit cible c'est le petit carré avec un trait en bas donc là en fait ça va bien cuire par le bas et je vais mettre en même temps un moulin c'est celui qui sert toujours d'ailleurs on voit il y a un petit peu de blanc je vais prendre une tartière que je vais mettre aussi au four en même temps que le préchauffage pour qu'elle soit bien chaude puisque après on mettra de l'eau dedans pour faire une vapeur aussi dans notre four donc voilà notre four est arrivé à 250 maintenant on va pouvoir donc desserrer un petit peu nos pains comme ça pour qu'ils puissent cuire correctement on va les grigner alors vous pouvez les grigner en faisant des... hop comme ça vous pouvez aussi les grigner ainsi vous auriez pu leur remettre un petit peu d'eau aussi puisque c'est l'humidité qui va faire que votre... que votre croûte soit relativement fine j'aurais pu le faire avant mon grignage d'ailleurs c'est ça hein dans les vidéos c'est pas la vraie vie enfin c'est la vraie vie mais voilà et là mon four est à 250 donc là je vais enfourner et je vais mettre de l'eau dans ma tartière afin de faire de la vapeur dans mon four donc là je vais enfourner hop et je mets de la vapeur je mets de l'eau voilà et je resserre mon four pour avoir de la vapeur à l'intérieur de mon four donc là je vais laisser à peu près je dirais un quart d'heure comme ça pour que mon fond... le fond de mon pain cuise bien et au bout d'un quart d'heure je vais mettre à peu près pendant 5 minutes sur la fonction grill aussi à 250 donc sur mon four pour que mon pain puisse bien griller sur le dessus autre solution vous auriez pu faire moi c'est ce que j'ai testé quand je fais mes baguettes quand je fais tout ça vous auriez pu aussi le mettre à 250 en chaleur tournante mon ressenti c'est que mon pain est un petit peu moins craquant mais voilà ça se fait c'est très très bien et pour grigner n'hésitez pas moi j'ai cassé ma grignette mais je prends tout simplement une lame de rasoir puisqu'il faut que les grignes soient quand même relativement profondes et avec ces petites lames de rasoir qui ne coûtent pas grand chose et bien ça permet de faire de belles grignettes voilà à très bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti